... ... dans l'étude des actes anciens et spécialisés dans l'étude en général des archives. En fait, ce sont des gens qui sont à la tête des différentes archives de France. Aujourd'hui, M. Bois de Ferlier a finalement changé un petit peu de casquette puisqu'il est passé du côté des musées. C'est une question de découpage en France, mais il a changé de spécialité en abandonnant les archives. Il avait auparavant travaillé dans les archives présidentielles, donc aux archives nationales. Il avait travaillé ensuite aux archives centrales du ministère de la Culture. Et puis, il a choisi de venir voir les musées, mais il n'a pas commencé à la Fondation Chambrain. Il a commencé au musée de la Marine. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a travaillé sur les aspects plus liés au développement de la marine française, mais du coup, aux aspects à la fois militaires, mais les aspects aussi liés au voyage et aux différents territoires qui étaient liés à la France et à l'Empire français au cours des différentes périodes. Alors, pour vous donner quelques précisions et pour ne pas être trop long, peut-être, sur la Fondation Chambrain, je rappelle qu'il s'agit d'une fondation à but non lucratif, qui est reconnue, on le dit en France, d'utilité publique. Et le but de cette fondation, qui en réalité possède plusieurs sites, est de conserver, de restaurer l'héritage de Lafayette de manière générale, mais aussi, plus particulièrement, de maintenir en quelque sorte en l'état le château où a vécu le général Lafayette, donc le château de La Grange, en Auvergne. Ah non, on s'en est marre. On s'en est marre, excusez-moi, oui. Mais il y a un autre site ensuite, également, en Auvergne. Qui appartenait au Lafayette aussi. Voilà, mais bon, c'est ça, c'est... Donc, dans notre terme au nom, vous l'expecterez, effectivement. Et donc, du coup, c'est aussi une fondation qui a un but, évidemment, patrimonial, mais qui a un but, plus généralement, historique, lié à tout le parcours qui avait été fait par le général de Lafayette. Et comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a eu nombre d'activités. Non seulement c'était un personnage très important de la Révolution française, si on parle de son aura national, disons, mais évidemment, c'est quelqu'un qui a commencé à être célèbre pour son action dans l'indépendance américaine. Ensuite, donc, il est revenu en France. Et plus tard, donc, au XIXe siècle, période de, finalement, Lafayette semble un peu moins être sous les feux de la vie publique, il a eu néanmoins une action très importante dans son aura international. Et notamment, il a eu une implication importante dans l'insurrection polonaise de novembre, donc 1830, en soutenant aussi, avant tout, les insurgés contre l'Empire russe. Donc, vous voyez, finalement, entre le XIXe siècle et aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de points communs dans cette lutte pour l'indépendance des territoires face à l'Empire russe, donc, et face à son implication dans l'organisation géopolitique de l'ensemble de la zone. Voilà, donc, et aujourd'hui, c'est précisément sur cet aspect-là, mais évidemment d'un point de vue du musée, d'un point de vue patrimonial, que M. Vincent Bois, donc le directeur de cette institution, va nous présenter les collections de cette fondation et présenter, finalement, les chantiers qui sont menés et qui seront menés, peut-être, en partie, en partenariat avec nous et en partenariat avec certaines institutions polonaises, pour mettre en avant aussi ces liens entre la France par le biais de Lafayette et la Pologne, qui sont sans doute encore peu connues en Pologne, en tout cas, qui ne sont pas mis suffisamment en avant et qui sont finalement peu connues en France également, puisque Lafayette reste rattachée principalement à son héritage américain et puis son héritage de la Révolution française. Voilà, je te laisse la parole, Vincent, donc à peu près pour une cinquantaine ou une cinquantaine de minutes d'optimation à la suite, donc à la discussion. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence réelle ou virtuelle. Donc, comme le disait M. Tatarenko, j'occupe les fonctions de directeur de la Fondation de Chambrin depuis un peu plus d'un an maintenant, après la réouverture du Musée national de la Marine, pour lequel j'ai mené la rénovation scénographique du parcours permanent pendant six années. Et de fait, je suis arrivé à la tête de la Fondation puisque, j'en reparlerai, celle-ci a un projet de création d'un musée autour de la personnalité de Lafayette, puisque ça correspond vraiment à nos statuts. Les statuts de la Fondation visent vraiment à faire valoir et à faire connaître l'action de Lafayette au cours de son existence à travers trois grands moments. La lutte aux côtés des insurgents américains pendant les guerres d'indépendance américaines, l'action qui a été la sienne pendant la Révolution française et jusqu'à la fin de son emprisonnement qui a été actée par le traité de Campo Formio en 1797 et où il a été libéré. Et puis, on va dire, le dernier grand moment de son action, qui est peut-être aussi certainement le moins connu, c'est celui de la période de 1830 avec un rôle éminent pendant la Révolution de 1830 où finalement, c'est Lafayette qui va mettre sur le trône le roi Louis-Philippe et ensuite, les quatre dernières années de sa vie jusqu'en 1834 où il va se consacrer essentiellement à défendre la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et cette action va être sur plusieurs continents puisqu'il va avoir des liens et une correspondance extrêmement assidue avec des personnalités comme Bolivar avec de nombreux membres des actions pour l'indépendance de la Pologne et j'y reviendrai et également en Espagne avec notamment son action auprès du général Riego et donc cette face de la vie de Lafayette est aujourd'hui très peu connue en France et je pense peut-être en tout cas du grand public polonais son action envers l'insurrection les insurgés polonais est aussi très peu connue ici et je dirais encore moins en France malgré les sources qui sont assez nombreuses et également les commémorations qui au fil du temps ont été là aussi assez nombreuses j'en veux pour preuve celles qui avaient été notamment organisées en 1934 à Paris par la bibliothèque polonaise et donc cette célébration en 1934 avait d'ailleurs donné lieu à une exposition alors mon propos aujourd'hui ce sera de vous présenter déjà dans un premier temps ce qu'est la fondation de Chambrin José René de Chambrin à travers notamment le château de La Grange mais nous gérons aussi d'autres lieux historiques en France puis de faire un focus un peu large sur les collections liées à la Pologne que nous conservons au château de La Grange avant de terminer sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la présentation de ces collections et notamment les collections liées à l'histoire de la Pologne en raison de différentes contraintes qu'elles soient liées aux matériaux et aux collections elles-mêmes ou encore au lieu puisque nous avons pour objectif et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été recruté un objectif de professionnalisation de la fondation en termes de conservation et de monstration du patrimoine et également un objectif et le grand objectif qui est de créer un musée autour de Lafayette alors celui-ci est encore à créer mais j'espère qu'on pourra en discuter pendant le temps d'échange peut-être en comparant s'il y a besoin j'y reviendrai aussi l'expérience que nous sommes en train de vivre à la fondation avec le château de La Grange avec celui du musée de la Marine qui était un musée qui existait depuis près de 200 ans 250 ans même plus exactement et qui était installé d'abord au Louvre en 1827 et qui ensuite a rejoint le palais de Chaillon en 1937 et qui était donc dans un lieu qui était déjà un musée censé être enfin en tout cas était destiné à être un musée et donc les problématiques puisque je pense que ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser en termes de scénographie et en termes de projet architectural et de projet muséographique ne sont pas les mêmes concernant la fondation de Chambre elle-même vous avez ici sur cette première diapositive que vous voyez en ligne le château de La Grange l'entrée du château de La Grange qui est le château dans lequel Lafayette a passé les 35 dernières années de sa vie et j'y reviendrai en tout cas cette photographie je l'ai mise là pour vous montrer déjà que vous avez une idée de la datation du bâtiment on est sur un bâtiment médiéval et donc comme vous l'imaginez les 35 dernières années de sa vie Lafayette y a apporté aussi beaucoup de modifications et c'est un de nos enjeux c'est de pouvoir restituer ou en tout cas conserver au maximum l'esprit de Lafayette qui habite encore dans ces lieux alors en premier lieu je vous parlerai d'abord des fondateurs les fondateurs de la fondation José et René de Chambrun donc il s'agit du comte René Pinton de Chambrun qui est décédé en 2002 et qui est descendant de la famille Lafayette il descend en fait par son arrière-grand-mère Marthe de Corselle Tircuit de Corselle directement de Lafayette puisque les Tircuit de Corselle étaient descendants d'une fille de Lafayette Lafayette avait trois enfants Georges Washington Jr qui comme son nom l'indique avait un parrainage je dirais plutôt outre-Atlantique et d'assez bonne tenue on va dire donc Georges Washington Jr qui lui-même sera général sera député aura des fonctions pendant la restauration la monarchie de juillet qui aura des enfants mâles deux enfants qui n'auront eux pas de fils et donc la ligne est mâle Lafayette s'éteindra après la mort de ces deux enfants Oscar et Edmond alors la famille Pinton de Chambrun elle est elle-même très liée aux Etats-Unis par on va dire par descendance puisque René de Chambrun était le fils d'Aldebert de Chambrun et Aldebert de Chambrun était lui-même le fils d'Adolphe de Chambrun qui était un chartiste spécialiste de l'histoire des Etats-Unis qui avait été notamment un des premiers historiens à suivre l'histoire de la guerre de sécession et qui travaillait à l'ambassade de France aux Etats-Unis et donc dès le XIXe siècle il y a un très fort lien avec les Etats-Unis qui fait que finalement pour René de Chambrun qui était lui-même avocat à la fois à la cour d'appel de Paris et à la fois au barreau de New York il y avait une connaissance des Etats-Unis extrêmement précieuse et précise sachant que sa mère Clara Longworth était elle-même liée à la famille Roosevelt donc René de Chambrun il va mener une carrière assez prestigieuse il va être l'avocat de grandes personnalités comme Coco Chanel comme Levildenstein comme Stavros Nierkos et il va être aussi à l'origine d'un bureau de liaison à Washington avant la seconde guerre mondiale et pendant la seconde guerre mondiale il va également et c'est à l'origine des fonds de la fondation présider les cristalleries de Baccarat qu'il va présider quasiment jusqu'à sa mort et qu'il va faire connaître aux Etats-Unis puisqu'il ouvrira même une boutique sur la 5ème avenue et il rencontre en 1931 José de Chambrun José de Chambrun elle est la fille du président du conseil Pierre Laval qui sera connue pour son rôle pendant la seconde guerre mondiale auprès du maréchal Pétain puisque Pierre Laval sera exécuté en 1945 à la fin de la guerre considéré comme étant à l'origine de la politique de collaboration de l'état de Vichy de l'état français du maréchal Pétain pendant l'occupation allemande de la seconde guerre mondiale j'y reviendrai mais ça a eu aussi une incidence sur l'histoire de la fondation et sur sa perception auprès notamment de partenaires scientifiques et c'est toute la question aussi d'avoir nommé et de choisir de professionnaliser la fondation pour montrer et de rappeler les statuts que nous sommes axés autour de Lafayette et non pas autour de Pierre Laval donc José de Chambrun elle rencontre René de Chambrun à New York lors de la célébration du 150ème anniversaire de la bataille de Yorktown et donc ils se marient en 1935 et ils emménagent place du palais Bourbon dans un hôtel particulier qui appartient toujours à la fondation et où se trouvent actuellement nos locaux alors la fondation possède également un autre château en Auvergne celui de Châteldon qui a appartenu pendant plus d'un siècle à la famille Lafayette et pour lequel nous avons un autre projet de valorisation mais c'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui même si je pourrais revenir parce qu'on a un trait on a un château qui possède notamment un décor peint dans la chapelle de la toute fin du XIIIe siècle et qui est unique en France alors le couple le couple Chambrun à l'occasion de son mariage va se voir offrir la nuit propriété du domaine de la Grange Blénaud la Grange Blénaud c'est en Seine-et-Marne je vais vous montrer où c'est tout à l'heure sachant que l'usufruit restant est acquis à leur cousin le marquis Louis de Lasterie le marquis Louis de Lasterie dit Lolotte donc Lolotte qui n'aura pas d'enfant et qui est donc le dernier descendant de Virginie de Lafayette Virginie de Lafayette étant avec Anastasie les deux autres enfants en plus de George Washington Junior dont je vous parlais tout à l'heure du général Louis de Lasterie Louis III va mourir en 1955 et donc René de Chambrun et son épouse vont prendre en main le domaine domaine qui va les entraîner dans une aventure un peu assez exceptionnelle puisque le château n'était quasiment plus occupé c'est à dire que Louis III de Lasterie habitait au dessus de la cuisine du château puisqu'avec les chaleurs de la cuisine ça lui permettait de chauffer sa chambre dans la tour nord qui est pourtant la tour la plus froide qui est la tour que vous voyez ici et donc le reste du château est quasiment en 1955 laissé dans l'état dans lequel il était à la mort de la mère de Louis III de Lasterie qui était Olivia Goodlake elle-même descendante d'une famille irlandaise et galloise liée au Lester alors cet état presque de glaciation du château va amener René de Chambrun à redécouvrir les archives historiques du général Lafayette qui étaient entassées vous en verrez des photos tout à l'heure entassées dans les greniers du château et laissées telles quelles depuis plus de 100 ans 123 ans plus précisément mais ils vont également retrouver dans ces combles les documents concernant Adrienne de Noailles la femme du général Lafayette et de leur descendance qui est elle aussi tout à fait remarquable je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure donc pendant près de 40 ans c'est à dire jusqu'à la mort du comte de Chambrun le couple Madame de Chambrun décédant 10 ans avant lui en 1992 le couple va mettre toute sa fortune et toute leur énergie dans le classement des archives dans la restauration du château et dans leur projet de mieux faire connaître le général alors ce château aujourd'hui il est fermé au public sauf en très rares occasions pour des visites essentiellement protocolaires ou des visites de prestige sur demande avec des lettres qui me sont envoyées et on décide au cas par cas sachant que ces visites faisaient l'objet d'un guide de visite dans les années 60 par René de Chambrun lui-même qui avait réalisé un parcours de visite qu'il a fait imprimer et donc on a déjà là une deuxième couche qui se surexpose en termes de muséographie en termes de scénographie qui est celle de la famille de René de Chambrun qui va lui-même laisser sa marque dans sa vision et dans l'histoire du château et des lieux qui va le rendre visitable alors la Grange Blénaud vous voyez ici le domaine c'est un domaine comme je vous le disais de 140 hectares donc c'est un domaine qui est assez vaste c'est un domaine médiéval je vous le montrerai après mais on est aux confluences de plusieurs routes on retrouve ici complètement le domaine original donc on est vraiment sur un domaine qui s'est accru petit à petit à travers plusieurs axes d'abord le château lui-même que vous voyez ici ensuite un potager qui est ici qui est un potager d'un hectare peau de mur potager qui existait déjà au 18ème siècle un domaine boisé qui est ici qui a été partiellement enfin là en tout cas c'est avant les travaux qui étaient tracés d'allées cavalières avec des avec des clairières et puis des étangs vous avez un étang ici vous avez un deuxième étang ici que vous apercevez qui est ce qu'on appelle l'étang de belle mer et donc un système tout un système hydrographique assez développé qui permet à travers les champs alentour de nourrir cet étang qui va lui-même nourrir les douves du château et va aller nourrir un autre étang je suis désolé nourrir un autre étang qui se trouve ici et qui ensuite va aller se déverser dans la rivière qu'on appelle Lière qui est un qui est un affluent de la Seine et puis on a également un grand nombre de un grand nombre de champs qui n'appartiennent pas tous à la fondation puisque le domaine a été partagé à la mort du général entre ses filles Anastasie et Virginie donc Lafayette va s'installer là avec Adrienne ils vont faire des travaux d'ampleur qui vont être confiés à des artistes d'ailleurs assez majeurs de l'époque puisque le jardin et les intérieurs vont être dessinés par Vaudoyer qui est un grand architecte de la fin du 18ème siècle et Hubert Robert le peintre notamment connu pour ses paysages de ruines va également être convié et va participer au remodelage du parc notamment cette partie avec des ouvertures des saignées comme elles sont appelées et qui permettent d'avoir des perspectives soit sur des parties du parc telles que ce cercle des peupliers ou sur certains sujets remarquables du parc puisque Lafayette va également fortement marquer le parc avec des essences américaines souvenirs de ses voyages aux Etats-Unis et de son combat aux côtés des insurgents américains alors ce domaine il va être habité presque constamment jusqu'à la mort de Olivia Goodlake en 1916 qui sera la mère de Louis III d'Illolotte mais avant eux il y a également eu Virginie la fille du général qui va habiter là son fils Jules de Lastery qui sera également député qui va se marier avec Olivia de Roi-en-Chabot Olivia de Roi-en-Chabot d'une famille elle-même très connue puisque c'est la famille de Roi-en-Chabot qui avait émigré pendant la révolution et ils étaient liés au Jarnac et c'est son frère Philippe de Roi-en-Chabot qui va être chargé avec le prince de Joinville de ramener les cendres de l'empereur Napoléon Ier à Paris et donc nous avons également toute une sédimentation de ces différentes familles et des souvenirs de cette famille au sein du château donc évidemment on parle des caisses et des archives du général mais on va avoir par exemple le chapeau de Napoléon ramené de Sainte-Hélène des souvenirs provenant de Longwood des souvenirs des Roi-en-Chabot provenant du château de Jarnac des souvenirs de la famille de Lastery bref toute une couche qui après la mort du général va se sédimenter pendant plus d'un siècle alors le château lui-même et c'est un point important pour nous le château lui-même il est où se situe-t-il il se situe donc vous avez Paris qui est à peu près ici et donc vous le voyez le château se situe à l'intersection de plusieurs grandes routes celle de Coulomiers celle de Melun vous avez ici Provins et vous avez un peu plus bas Montreau-Faution Mauré-sur-Loin Fontainebleau donc vous voyez que vraiment ce château il est au au centre d'un cercle où se situent plusieurs villes importantes au XIIIe siècle et notamment des villes qui étaient connues pour être sur les routes des foires de Champagne donc là aussi avant même l'histoire du château de Lafayette on a cette histoire du château qui appartenait à une très grosse famille très puissante de Lyon qui est le département limitrophe qui est situé ici qui est la famille de Courtenay et qui était la famille originelle en possession du château alors la fondation comme je le disais donc la fortune de monsieur et madame de Chambra va passer dans la rénovation du château et ils vont créer en 1958 une fondation reconnue d'utilité publique monsieur et madame de Chambra n'ayant pas d'enfant pour assurer la pérennité nécessaire à cette entreprise puisque on est vraiment sur un domaine qui s'il n'est pas connu du grand public est certainement un trésor national qui mériterait d'être plus connu ils vont être encouragés par André Malraux sachant que madame de Chambra connaît très bien l'entourage d'André Malraux et depuis ce jour la fondation vise à préserver la grange et à promouvoir l'action de la faillette alors cette action elle va passer à la fois par des restaurations j'y vais y revenir elle va passer par des actions de valorisation elle va passer par des actions de médiation et de communication et dans ces actions d'enrichissement du patrimoine vous avez ici une acquisition assez récente qui est le portrait de la faillette par Weiler Weiler est un miniaturiste de la fin du 18ème siècle et en fait il a fait très peu de grands formats et on a ici un magnifique pastel qui représente le marquis de la faillette en 1791 quand il est général des gardes nationales parisiennes et les gardes nationales pour le remercier de son action vont lui offrir son portrait et donc Weiler va peindre le portrait du marquis mais également de deux de ses compagnons Goubillon qui sera notamment dédié à la garde de la famille royale aux Tuileries jusqu'à leur arrestation et leur emprisonnement à la tour du temple et également le chevalier de la colombe qui est l'aide de camp de la faillette qui va l'accompagner depuis le départ de la victoire qui est le premier navire à bord duquel embarque la faillette vers les Etats-Unis jusqu'à l'Empire puisque ensuite le chevalier de la colombe va partir s'établir à Philadelphie où on perd à peu près sa trace cette acquisition qui est à la fondation pourra prochainement et je l'espère dans le futur musée être mis au regard d'une nouvelle acquisition que j'ai faite au mois d'octobre dernier qui est justement le portrait par Weiler de 1791 du chevalier de la colombe et donc on a réussi à travers cette acquisition à conserver à acquérir deux des trois portraits peints par Weiler donc le dernier sera celui de Bouvion mais je crois qu'il est encore dans les mains de la famille alors sur le patrimoine de la fondation donc nous avons à gérer un patrimoine foncier et bâti donc on a 120 hectares entre 120 et 140 on a racheté des terrains et on continue d'en racheter actuellement sur les 350 hectares d'origine sachant que les hectares que nous n'avons pas sont des hectares qui sont actuellement mis en culture par des paysans et des agriculteurs locaux comme je vous le disais on a un certain nombre de parcs de forêts de paquages de champs on a également de la chasse et des étangs donc en fait c'est le métier de conservateur et de directeur de la fondation c'est à la fois un métier de conservateur du patrimoine mobilier et des collections mais c'est aussi je dirais presque un métier de conservateur d'un patrimoine naturel la grande activité actuellement du château après donc à mon arrivée c'était la fin de la restitution dans son état de la faillette du parc donc on a recréé les alliés cavalières on a retrouvé les alliés cavalières on a replanté des arbres qui avaient été qui avaient été abattus par les différentes tempêtes et notamment des essences américaines cyprès-chauve pissea-bréveriana des chaînes des marais américains des chaînes noires mais également on a remis également des comment des catalpas la toiture du château a été entièrement rénovée les jointures ont été entièrement rénovées nous sommes actuellement en train de restaurer le potager dans son état la faillette donc un potager d'un nectar que nous avons redessiné pour retrouver les traces du potager d'origine et en plus de ce patrimoine naturel on a également je vous le disais le château de Châtelgon à entretenir et le bâtiment parisien ainsi que deux maisons médiévales dans le bourg de Châtelgon le patrimoine de la fondation ce sont aussi des bibliothèques patrimoniales 11 000 volumes donc très belle bibliothèque patrimoniale vous avez ici une photo ancienne du bureau de la bibliothèque de Lafayette qui jouxte en fait sa chambre cette bibliothèque elle est restée intacte depuis la mort du général c'est à dire que vous avez encore sur son bureau posé les journaux américains datés du jour de sa mort qui n'ont pas pu être ouverts et qui sont restés dans leur emballage d'origine c'est je pense un des rares exemples en France d'une demeure où on a vraiment c'est une maison où on a vraiment l'impression que Lafayette est encore présent vous avez ici son bureau avec cette cette très belle cette très belle chaise par Jacob et ce bureau par Jacob qui sont qui est un bureau qui avait été Lafayette se casse enfin se brise la hanche en glissant sur une plaque de verglas en 1803 en sortant du ministère de la marine et il reste boiteux et donc il va avoir il va avoir la création de ce bureau qui est spécialement pour lui avec cette manivelle qui va lui permettre de glisser sa jambe qui était restée raide pour pouvoir ensuite travailler et donc on a à peu près tous les volumes qui sont qui sont encore dans leur état d'origine et qui représentent non seulement une trace d'histoire importante par leur valeur patrimoniale elle-même mais aussi qui représentent la formation de l'homme puisque on voit vraiment dans sa bibliothèque à la fois des ouvrages liés à son action en Amérique à son lien avec les lumières on a les oeuvres de la Bérénale on a les oeuvres de Mirabeau on a évidemment l'encyclopédie et puis ensuite on a toutes les publications autour du libéralisme politique du début du 19ème siècle souvent ces ouvrages étant d'ailleurs agrémentés de dédicaces et d'envois par leurs auteurs ce qui donne à cette bibliothèque une valeur exceptionnelle nous avons racheté au mois de novembre dernier pour vous donner un exemple un ouvrage qui était passé dans la famille de Beaumont qui était une famille alliée des Lafayettes par descendance un ouvrage offert par Malzerbe qui a été un des grands auteurs des Lumières et également l'avocat de Louis XVI pendant son procès où on a un envoi de Malzerbe à Lafayette et qui est un ouvrage très précieux puisqu'il est relié aux armes de Malzerbe et c'est un des seuls exemplaires c'est un ouvrage de fiscalité où en fait Malzerbe va défendre notamment la place des protestants en France donc on est vraiment sur la pré-révolution et le rôle de Lomenique Brienne notamment dans l'émancipation des protestants et dans le fait qu'on ne peut pas être inquiété pour ses opinions ses croyances ou ses opinions et donc cet ouvrage qui porte l'estampille de la bibliothèque de Lafayette et que Cournone pourquoi pas va rejoindre la bibliothèque et puis on a ses archives plus de 50 mètres linéaires d'archives relatives à la vie du domaine et de ses habitants du XIVe au XXe siècle et on a 11 mètres linéaires d'archives Lafayette qui ont été labellisés en 2004 archives historiques donc archives d'intérêt national puisque ce sont des archives où on retrouve les autographes et la correspondance avec les personnages les plus importants du XVIIIe on a la correspondance avec Washington on a la correspondance avec Jefferson Jackson Ostrovski Kosciuszko Poulowski et je vais y revenir et puis on a enfin les collections artistiques un inventaire qui est presque achevé aujourd'hui où on a 5000 pièces alors ici vous avez une très très belle peinture de Schaeffer qui va partir prochainement au musée de Dordrecht pour une exposition sur Harry Schaeffer et les romantiques donc c'est une scène des barricades de 1830 et donc là on a des choses absolument exceptionnelles on a l'épée du Congrès qui a été offerte par Benjamin Franklin à Lafayette qui est une épée en or dont la lame a été rouillée à la Révolution parce qu'elle avait été enterrée pour la protéger des révolutionnaires pendant la captivité de Lafayette jusqu'en 1797 et donc quand elle a été déterrée une nouvelle lame a été forgée avec les verrous de la Bastille donc on a cette épée qui est un chef d'oeuvre d'orfèvrerie déjà puisqu'elle représente Lafayette elle est offerte par le Congrès américain et par l'intermédiaire de Benjamin Franklin à Lafayette elle représente ses batailles la Brandywine etc Yorktown et on a aussi cette lame extrêmement émouvante forgée dans les verrous de la Bastille donc nos missions sont à 5 en particulier la conservation évidemment l'entretien puisque c'est un travail à temps plein la sauvegarde l'enrichissement j'en ai un petit peu parlé et puis la valorisation et en 50 ans donc monsieur et madame de Chambrun sont parvenus vraiment à classer quasiment la majeure partie des archives et à restaurer le château pour restaurer le cap de vie authentique de Lafayette pour vous donner une idée du soin qui a été apporté par madame de Chambrun notamment à la restauration de ce château la chambre d'Adrienne de Noaille a été entièrement retapissée deux soirées lyonnaises qui ont été retissées à partir d'un échantillon d'origine retrouvé dans la chambre de madame de Noaille de madame de Lafayette et qui a été confié à la maison de soirée lyonnaise qui avait déjà tissé ces tentures à la fin du 18ème siècle donc il y a eu par des personnes qui n'étaient pourtant pas conservateurs ni spécialistes du patrimoine une véritable démarche patrimoniale dans laquelle nous nous inscrivons et qu'il convient aussi de respecter donc quand je vous parlais tout à l'heure de cette sédimentation des différentes familles voilà on est complètement dedans on a aussi plusieurs bibliothèques qui représentent par exemple on a toute une bibliothèque anglo-saxonne liée à la famille Goodlake ou à la famille de Ranchabeau qu'il nous convient aussi de respecter et de mettre en valeur donc notre ambition et notre rayonnement c'est d'abord de faire du château de Lagrange un lieu de mémoire authentique j'y reviendrai pour nous c'est un vrai sujet parce qu'en fait ce château en termes d'accessibilité en termes de scénographie de muséographie il est très compliqué à mettre en oeuvre parce que les lieux ne s'y prêtent pas en revanche dans les communs et la ferme de Lagrange là on souhaiterait vraiment développer un centre de conservation des oeuvres et des archives un espace de documentation et de recherche et un musée autour de Lafayette et notamment de son oeuvre auprès des des français et des européens on vient de recruter un chargé de collection qui nous vient du musée d'Orsay et sa première mission ça va justement être de créer cette réserve qui nous permettra de mettre à l'abri les collections et puis ensuite on a le potager et le parc de Lagrange qui est un lieu de promenade et d'évocation historique avec une expérience que l'on souhaite rapprocher de la démarche de Lafayette lui-même puisque ça aussi c'est une facette qu'on connait moins de lui Lafayette a été finalement comme l'a été Washington Washington son modèle c'est Cincinatus donc c'est l'homme qui se retire de la vie publique après avoir rendu son avoir fait ses devoirs envers la société et donc d'avoir rempli son rôle par rapport à la société et donc Washington va se retirer sur cette terre et va développer un domaine et va exploiter un domaine Lafayette aussi il va faire des expériences agraires agronomiques extrêmement intéressantes il va faire venir des espèces depuis les Etats-Unis pour essayer d'améliorer les espèces françaises notamment de porc de brebis il va aussi développer le mérinos à travers des exemples des spécimens de mérinos qui viennent de Rambouillet il va introduire des cultures comme celle du rutabaga qui vient des Etats-Unis qui se fait envoyer depuis les Etats-Unis il va créer des communs de nouveaux communs qui ressemblent d'ailleurs dans leur architecture de briques vous en verrez tout à l'heure c'est assez proche de ce qu'on peut retrouver en Amérique du Nord sauf que Lafayette lui ne va jamais s'arrêter d'avoir une activité politique et c'est un peu la différence de Washington qui était devenu un peu le sage lui Lafayette va continuer à œuvrer et puis enfin notre objectif c'est également d'avoir une action hors les murs en développant les liens académiques et les partenariats et évidemment le monde extérieur et le grand visiteur on va dire donc sur la sauvegarde du site écoutez c'est simple donc on a eu un grand chantier entre 2017 et 2022 mise aux normes de réfection des toitures vous en parlez rénovation des huisseries sécurisation du site qui a continué après mon arrivée sauvetage des bâtiments en péril des communs et programme d'aménagement des communs là c'est ce qu'on continue à faire et puis ensuite le parc et le potager donc avec tout ce qu'on continue à faire au niveau de l'aménagement hydraulique on vient de terminer une étude hydrographique des élagages et de la taille d'entretien du parc on a planté plus de 500 arbres en deux ans donc c'est vous imaginez le chantier que ça peut représenter et évidemment l'agencement du parc selon les plans originaux et dans la conservation des collections reconditionnement intégral qui est terminé réalisation d'un inventaire complet qu'il reste encore à compléter mise à la disposition des chercheurs qui est déjà effective et dans les collections artistiques acquisition d'un outil informatique de gestion qui a été réalisé réalisation de l'inventaire informatisé qui a été fait et enfin on continue sur les chantiers de restauration et la documentation des oeuvres qui reste à parfaire et enfin sur les bibliothèques patrimoniales le catalogage informatisé qui est presque terminé et la sauvegarde des relures puisqu'on a des relures extrêmement importantes et enfin dans la valorisation donc l'étude avec les développements des échanges les évaluations le choix des programmes la constitution d'un conseil scientifique qui est en cours le développement de prêts d'oeuvres donc cette année pour titre d'exemple on perdait à Dreherdrecht on vient de prêter aux archives nationales dans l'exposition sacrilège qu'il y a eu en ce moment à Paris on va prêter au musée de La Rochelle le musée du Nouveau Monde on va prêter au musée de Philadelphie garde indépendance on a un gros projet d'exposition autour de la Fayette en 2026 aux archives nationales et évidemment on a également des projets avec d'autres institutions américaines dans le cadre des célébrations liées aux 250 ans de l'indépendance américaine mais qui vont être fortement liées à des échéances électorales sur lesquelles malheureusement on n'a pas trop la main enfin sur la communication donc il y a eu un nouveau portail web il y a un site web qui a été fait mais qu'il va falloir reprendre en créant un vrai portail qui permettra notamment de mettre en ligne les inventaires et les catalogues alors je suis désolé il y a une petite coquille l'engagement américain de la Fayette pour en venir à la partie vraiment proprement autour de la Pologne l'engagement américain de la Fayette c'est celui qui va vraiment lui donner finalement son son goût et son amitié envers le peuple polonais et envers l'indépendance de la Pologne vous le voyez ici on a quelques archives qui sont plus tardives que la guerre d'indépendance américaine toutes celles-ci proviennent vraiment du fond du château de la Grange et donc ces archives elles datent de 1824-1825 en 1824-1825 la Fayette va effectuer ce qu'on appelle le Farwell Tour c'est un grand tour qui va faire sur tous les lieux de la guerre d'indépendance américaine à l'invitation des Etats-Unis et c'est parfait parce que ça correspond à une période où la Fayette est un petit peu mis de côté par le régime des Bourbons et par la restauration Charles X envers qui la Fayette a été très critique pour sa politique extrêmement conservatrice ses restrictions envers les libertés de la presse va vraiment rentrer dans l'opposition et en 1824 il va être ravi de pouvoir partir aux Etats-Unis et retrouver un peu de la gloire qui était la sienne pendant sa participation à la guerre d'indépendance américaine et donc on a ici des documents qui sont assez importants je le pense pour l'histoire de la Pologne vous le voyez ici c'est le discours de la Fayette lors de la place de la première pierre au monument en mémoire de Pulavski qui avait trouvé la mort au siège de Savannah donc Savannah est une des étapes du farewell tour de la Fayette et donc on a dans nos collections à la fois cet imprimé de 1825 qui revient sur les grandes célébrations liées à l'érection de ce monument aux généraux Green et Pulavski célébration qui évidemment était toujours avec la Fayette liée aussi à la franc-maçonnerie puisque la franc-maçonnerie est un des très constants de la Fayette il devient franc-maçon lors de sa participation à la guerre d'indépendance américaine et il va continuer à mobiliser les réseaux franc-maçons notamment après l'insurrection polonaise en mobilisant son réseau pour permettre de trouver des fonds des armes et des hommes et on a également ces manuscrits donc deux manuscrits ce premier manuscrit c'est son discours c'est son discours le discours autographe qu'on a retrouvé dans le château de la Grange qu'il a prononcé lors de la pose de la première pierre et donc c'est son écriture ici et vous pouvez retrouver toute sa toute sa toute sa verve et toujours ce style très sentimental presque parfois de la Fayette c'est en anglais c'est en anglais c'est en anglais à l'anglais la Fayette était vraiment bilingue et il maîtrisait parfaitement l'anglais sa correspondance était et d'ailleurs il avait même alors ça c'est aussi en tout cas pas sûr avec lequel il correspondait mais il y a une vraie question autour de la Fayette et autour de ses archives parce qu'il y a évidemment comme il écrivait beaucoup on achète nous encore beaucoup de manuscrits de la Fayette mais comme c'est le marché américain ça coûte extrêmement cher et ça fait monter énormément les prix et à titre d'exemple on nous a proposé il y a quelques mois une lettre de Franklin à Washington présentant la Fayette en disant c'est un bon petit gars tu te le présentes et on est à 2 millions de dollars donc c'est hallucinant de la Fayette c'est hallucinant alors c'est Franklin de Franklin à Washington pour les américains c'est effectivement extrêmement important mais bon on reste quand même sur des archives donc quand tu achètes des lettres de Napoléon en France c'est quelques milliers d'euros des dizaines de milliers en fait là on sort de la rationalité en fait on est vraiment dans ce qui fait que le marché de l'art est parfois complètement irrationnel donc ça c'est les choses qu'on a mais on a par exemple un document qui est exceptionnel pardon c'est plus la Pologne mais je fais une migration c'est le code secret qui était utilisé entre Washington et Lafayette quand il s'écrivait depuis les champs de bataille aux Etats-Unis donc on a le code secret pour permettre de déchiffrer les archives entre eux et vous avez un autre type de source qui est le document central qui est en fait ce sont les archives de Levasseur qui était son secrétaire et qui va suivre Lafayette en 1824-25 pendant ce Farwell Tour et où on va avoir dans les archives de Levasseur absolument toutes les étapes toutes les étapes de Lafayette et là vous le voyez ici vous avez Monday March alors vous avez voilà je suis désolé je vois assez mal puisque j'ai pas mes lunettes mais on voit General Green Ann Pulaski Monument Cornerstone donc pose de la pierre voilà de la pierre donc la réunion le 11 mars réunion meeting procession à 9h du matin le général le gouverneur et les maçons donc on voit vraiment qui était là qui était présent et donc c'est c'est aussi intéressant non seulement pour l'histoire du lien entre Lafayette et les polonais et les insurgents mais aussi pour l'histoire américano-polonaise dans le même ordre dans le même ordre d'idée après après ces premiers engagements pendant la guerre d'indépendance américaine Lafayette va continuer à avoir un fort engagement auprès de avoir des forts liens avec la Pologne puisque les polonais l'ont aidé Lafayette va être en 1792 fait prisonnier il va en fait il va être menacé parce que la vision de Lafayette aujourd'hui en France elle est elle est très partagée on voit Lafayette les tenants de la monarchie voient Lafayette comme étant un traître qui a abandonné Louis XVI et la famine royale et les républicains voient Lafayette comme un monarchiste constitutionnel donc en fait c'est une figure qui est où finalement elle est plus connue aux Etats-Unis et elle est plus connue favorablement aux Etats-Unis qu'en France même c'est assez surprenant et donc Lafayette en 1792 avait le commandement de l'armée du Nord il va quand il va voir que les jacobins prennent le pouvoir et que la terreur se profile il va abandonner le commandement il va traverser la frontière et là il va être fait prisonnier et il va être fait prisonnier et il s'attendait quand même à être perçu comme étant un modéré et en fait non il va être considéré comme un traître à son roi et donc il va être enfermé dans des conditions absolument déplorables à Magdebourg puis à Holmoutz son épouse Adrienne va venir avec ses deux filles pour le rejoindre pendant la captivité elle-même d'ailleurs décèdera quelques années plus tard des conditions de détention et donc toute l'Europe libérale va essayer de faire libérer Lafayette ce qui arrivera comme je vous le disais tout à l'heure en 1797 à la paix de Compoformio sur intervention directe de Bonaparte mais on voit ici des documents qui rappellent aussi son amitié avec Kosciusko et notamment vous avez une lettre adressée par Masson qui est un proche de Lafayette à Kosciusko pour lui demander d'oeuvrer à la libération de Lafayette puisqu'ils se connaissent Kosciusko et Lafayette depuis 1777 quand Kosciusko rejoint avec Poulaski le commandement de l'armée du Nord à Albany qui avait été confié à Lafayette donc le rôle de la Pologne et des Polonais dans les espoirs de libération de Lafayette va être très important Lafayette mise beaucoup sur l'insurrection menée par Kosciusko pour être libérée mais malheureusement c'est un échec il va y avoir la déchéance de Stanislas August et donc ça ne va pas lui permettre à Lafayette de voir ses espoirs de libération concrétisés on va également avoir je vous parlais du chevalier de la Colombe la Colombe qui reçoit une lettre de Lafayette pour qu'il étudie les possibilités d'évasion vers la Pologne et il prépare également une lettre pour Stanislas August que malheureusement il ne pourra pas lui faire parvenir mais c'est par Thirmis puisqu'il est libéré en 1997 et qu'en 1803 Kosciusko va lui rendre visite pendant sa convalescence après son accident où il se brise la hanche et vous avez ici voilà à l'occasion ça c'est dans nos collections à l'occasion au général Lafayette donc à l'occasion du 84e anniversaire de la naissance de Kosciusko hommage des Polonais donc avec cette gravure qui est offerte à Lafayette et qui a une place importante puisqu'elle est placée avec les personnages les personnalités qu'il a le plus appréciées dans l'escalier qui mène à ses appartements dans le château de la Grange donc là aussi ça pose une question par rapport à la monstration des oeuvres parce que cette oeuvre elle a une place par rapport à son accrochage actuel si on devait la déplacer comment ferait-on pour faire comprendre aux visiteurs la place qu'elle a eue sachant que la première place que celle-ci a eue c'était au-dessus de la cheminée de Lafayette juste au-dessus du portrait de Washington donc ça vous donne une idée de l'importance de Cochusco pour Lafayette alors cette cette importance de la Pologne pour Lafayette elle va s'exprimer à travers un événement extrêmement important c'est la création du comité central en faveur des Polonais puisque en janvier 1830 va rejaillir dans toute l'Europe un mouvement d'indépendance des peuples donc Lafayette va être de tous les combats il va avoir une correspondance avec Capodistria en Grèce il va avoir une correspondance avec Boyer à Haïti il va avoir une correspondance avec Bolivar on a une lettre très belle de Bolivar à Lafayette qui va d'ailleurs être prêt à Philadelphie l'année prochaine et le 11 février 1830 Lafayette va recevoir une délégation de Polonais qui vient lui offrir c'est ce que je vous montrais juste avant ce portrait de Cochusco et donc cette délégation va lui rappeler les combats communs avec les Polonais et donc après le soulèvement de Varsovie fin novembre 1830 et la fuite du grand duc Constantin Lafayette il y a des toujours facile de voir des correspondances avec l'actualité mais Lafayette va écrire à plusieurs reprises qu'il s'imagine qu'il va y avoir une grande croisade européenne pour aider les Polonais et dans leur lutte contre les Russes et que l'indépendance de la Pologne et son combat va susciter l'enthousiasme de tous les peuples européens donc il va intervenir en février 1831 auprès de Palmerston qui est le ministre britannique des affaires étrangères et il va lui dire qu'il va faire en sorte qu'on priorise les livraisons d'armes à la Pologne aux livraisons sur les Russes pour permettre aux Polonais de pouvoir tenir vu qu'ils sont un nombre d'hommes moins puissants qu'ils puissent tenir par rapport à l'armement face aux Russes et qu'on coupe les voies d'approvisionnement d'armement aux Russes malheureusement Palmerston ne donnera pas de réponse à Lafayette et Lafayette va multiplier ses interventions à la chambre des députés français il fait de très nombreuses interventions qui vont rester aussi sans réponse et la question de rentrer en opposition avec Louis-Philippe la question de la Pologne va être un des éléments majeurs pour lesquels il va devenir un opposant à Louis-Philippe qu'il avait contribué pourtant à mettre sur le trône donc il prend à partie la chambre très rapidement à partir de janvier 1831 et il va à la fois beaucoup critiquer le régime de juillet français et un de ses arguments principaux c'est de dire qu'attaquer un peuple injustement c'est attaquer la France elle-même il va revenir sur l'histoire révolutionnaire encore récente de la France et je le cite il va dire c'est comme si l'on nous disait attendez nous allons écraser vos auxiliaires naturels les amis de la liberté dans les autres pays et quand ils auront cessé d'exister nous tomberons sur vous de tout notre poids donc pour lui il est très clair qu'attaquer la Pologne va s'il n'y a pas de réaction de la France c'est légitimer finalement la poursuite des actions russes sur les autres pays du continent et également peut-être d'autres aussi pays sur la Belgique ou autre et donc il dit encore à la Chambre le 18 mars 1831 il faut le dire messieurs ce drapeau de la liberté qui nous mettait en juillet à la tête de la liberté européenne il a passé de nos mains dans celle des Polonais et donc il voit vraiment dans la révolte des Polonais la suite des événements de juillet de juillet en France mais en plus de ces actions politiques ces actions directes publiques à la Chambre sachant que ces interventions sont retranscrites dans le moniteur ou autre il va également faire jouer ces relations financières et là on a un grand nombre d'archives qui ont été redécouvertes au château de la Grange qui vont montrer que dès février 1831 il va faire jouer ces relations financières notamment les banquiers Lafitte il va se voir opposer un refus à une demande de près de 500 000 à 600 000 francs pour livrer des armes il écrit au président du conseil Casimir Perrier qui est également une famille par alliance pour lui demander d'envoyer des armes en Angleterre pour les destiner à la Pologne et il va mener une guerre d'opinion notamment à travers les réseaux francs-maçons il va utiliser par exemple le chansonnier Béranger on a les partitions à la Grange pour vendre des poésies notamment celle sur Pognetowski avec rien qu'une main français et je suis sauvé etc. La chute de Varsovie en septembre va provoquer une nouvelle forte intervention de Lafayette auprès de la Chambre en ayant toute la France est polonaise etc. Lafayette va également avoir un rôle symbolique puisque en 1831 je vous le disais il annonce la création d'un comité central polonais sous sa présidence il va adresser une circulaire à toutes les loges francs-maçons de France pour offrir aux braves polonais les secours qui dépendent de nous et il va accepter la nomination dans la garde nationale polonaise et vous avez ici ce diplôme qui est présent à Lagrange et qui est le diplôme de nomination du général Lafayette comme premier grenadier de la garde nationale polonaise et Lafayette va utiliser cet uniforme il va aller dans des manifestations dans des banquets revêtus de cet habit de la garde nationale polonaise pour soutenir l'effort de guerre polonais et donc ce diplôme il est signé par Ostrovski vous l'avez ici de la même manière que Ostrovski va lui offrir un portrait qui lui est dédicacé et qui est aussi conservé chez nous vous voyez ici la dédicace d'Ostrovski à Lafayette parallèlement là aussi les fonds d'archives sont extrêmement riches avec ici une minute puisque ses secrétaires gardaient des minutes de toutes les lettres qu'il a envoyées c'est pour ça que vous avez ici signé Lafayette c'est pas la main de Lafayette mais c'est la main de son secrétaire une lettre qui était envoyée au comité national polonais où ça montre tous les efforts de Lafayette pour trouver des subsides alors Lafayette va également associer des personnalités extrêmement importantes à ce comité central en faveur des polonais on va avoir le général Lamarck on va avoir Victor Hugo ils vont publier un manifeste le 12 février 1831 et où ils insistent sur le fait que jamais la France n'avait été en guerre contre la Pologne que jamais les polonais n'avaient combattu contre la France et qu'il était désormais du devoir français de soutenir les polonais donc ce comité central on retrouve vraiment l'importance dans nos archives et dans nos oeuvres mais ce qui est aussi important c'est que cette place des polonais on va la retrouver aussi dans les lieux je vois que le temps passe donc je suis bavard j'ai 10 minutes très bien je pourrais dire ce qu'il me reste à dire il faut quand même que j'accélère on va le retrouver dans les lieux du château et au château de la Grange vous avez ce couloir qui est un couloir du 3ème étage et ce couloir il est connu comme étant le couloir des polonais alors vous le voyez c'est un petit couloir mais en fait le château de la Grange est devenu pendant la révolte pendant l'insurrection le château de la Grange va devenir un lieu qui est fréquenté par des dissidents polonais par des réfugiés polonais et où Lafayette les accueille les héberge et où évidemment se trame les actions en faveur de la résistance polonaise et c'est ce qui fait que la Grange est aussi présente dans les archives publiques notamment aux archives départementales de Seine-et-Marne dans les rapports au préfet puisque la police surveille le château de la Grange comme un lieu potentiel de sédition sachant que Lafayette était déjà sous la restauration dans la décennie des 1820 liée aux activités de charbonnerie à Carbonara carbonariste pour faire tomber le régime conservateur de Charles X donc Lafayette je vous le disais va participer en novembre 1831 l'anniversaire de l'insurrection en uniforme de la garde nationale polonaise et il émet à cette occasion le vœu que mes yeux tout âgés qu'ils sont ne se fermeront pas avant que la barrière polonaise de l'Europe soit rétablie dans son intégrité primitive et pour cela il va aussi demander à la chambre que l'on fournisse des passeports aux réfugiés polonais et il va donner cet exemple à La Grange donc le 5 juillet 1832 il va émettre une protestation vigoureuse auprès de Montalivet le ministre de l'Intérieur après l'expulsion du Comte Ostrowski et surtout il va y avoir une arrestation qui va provoquer sa fureur en 1833 c'est l'arrestation du ministre Le Level à La Grange donc là ce sont les lieux où Le Level avait je ne sais pas si le Level avait séjourné et donc la police va intervenir directement au château de La Grange pour l'arrêter alors il faut savoir que pour ainsi dire la Pologne pour Lafayette c'est quasiment sa dernière son dernier combat et en 1834 sa dernière intervention publique à la Chambre de la députée va concerner la Pologne ça sera sa dernière intervention avant sa mort qui arrivera quelques mois plus tard et c'est assez émouvant et on a d'ailleurs cette demande dans nos archives Jean Washington Lafayette va se voir demander par les membres par les membres du comité national polonais notamment par Ostrovski les épaulettes de l'uniforme de premiers grenadiers en juin en 1934 de premiers grenadiers de la garde nationale polonaise et George Washington Lafayette va envoyer ces épaulettes à Ostrovski parce que disait Ostrovski beaucoup de polonais disaient il faut un monument à Lafayette et à son oeuvre envers les polonais monument qui n'a jamais été réalisé et Ostrovski disait mais il faut aussi garder un monument vivant en nos cœurs de cette action de Lafayette pour l'indépendance alors vous le voyez dans cet espace on est vraiment dans des espaces qui ont ensuite servi de chambre à la famille etc qui sont aujourd'hui des espaces qui sont à repenser et donc là typiquement dans notre projet de mise en valeur l'idée c'est d'avoir au troisième étage dans ce couloir de la polonais une chambre une période room qui évoque le séjour des réfugiés polonais et des opposants polonais dans les lieux de la grange avec un accrochage où nous pourrions mettre en valeur notamment des gravures et potentiellement des lettres mais ça pose évidemment des questions de conservation dans ce couloir des polonais nous avons aussi les lieux où ont été retrouvées les archives et là vous voyez monsieur de Chambrin en train de redécouvrir les archives c'est juste en face des chambres occupées par les polonais et vous imaginez la somme de documents d'archives d'ouvrages qui ont été celles qui ont été retrouvées en 1955 et donc tout était dans cet état là donc ça a été un travail colossal personne n'y allait plus personne n'y allait c'était accessible mais personne n'y allait personne n'y allait donc cette photo d'ailleurs elle est très belle où on le voit il a l'air complètement parce que j'ai du boulot et on est quand même 20 ans après les célébrations de 34 où on a la bibliothèque polonaise de Paris avec l'ambassadeur de Pologne une conférence de Félix Ponteil une lecture de Denis Dnes qui est sociétaire de la comédie française et une présentation des autographes par monsieur Chevaniec le conservateur de la bibliothèque et voilà 20 ans plus tard on redécouvre tout un pan de cette histoire qui n'était pas connue et qui avait fait l'objet de célébrations il en manquait une partie alors le travail évidemment le travail de monsieur de Chambrun c'est que par exemple il a aménagé au sein du château je vais y aller assez vite de deux pièces notamment ce musée vert le musée vert qui était en fait c'était des pièces séparées c'était les pièces du secrétaire et du valet de chambre de Lafayette donc ils ont fait tomber la cloison et ils ont créé ce musée vert où nous avons notamment cet hommage cet hommage des réfugiés polonais à Lafayette à l'occasion du premier anniversaire de la révolution nationale polonaise de 1830 et donc vous avez cet hommage qui lui est donné et qui est signé par les principaux acteurs de la révolution polonaise et qui lui sont dédiés voilà l'hommage des polonais donc ça c'est c'est aussi je pense une pièce assez émouvante parce que vous avez vous avez ici quasiment l'intégralité des réfugiés polonais qui sont à Paris et qui essayent de mener de mener l'insurrection ça c'est le musée vert et je vous en parlais tout à l'heure oups pardon je me confonds entre mes voilà vous avez ce couloir qui est le couloir qui mène donc là on est au premier étage et qui mène au deuxième étage dans les appartements de Lafayette donc les appartements de Lafayette c'est une chambre une bibliothèque et les appartements de ses domestiques et donc vous avez ici toutes ces gravures et vous voyez Cauchusco la gravure que je vous ai montrée tout à l'heure Cauchusco il est entouré des personnalités qui ont le plus compté pour Lafayette Washington vous avez Jefferson ici vous avez Franklin ici je crois que vous avez Adams ici et vous avez lui-même ici en uniforme d'insurgent donc en fait Cauchusco il est vraiment parmi les personnalités qui ont le plus compté pour lui mais si on fait un musée est-ce qu'on décroche cette gravure qu'est-ce qu'on en fait et malheureusement vous avez vu la taille de l'escalier on passe à peine à deux donc en fait c'est là aussi où on se confronte à être dans cette demeure qui est une demeure historique et notre volonté de mieux faire connaître ce château de Lafayette alors dans notre dans notre souhait je vous ai mis ainsi une terre de la grange dans notre souhait donc vous avez je vous parlais tout à l'heure du potager qui est en cours de restauration les allées qui ont été recréées avec la perspective ici l'étang de Belle-Mère qui est ici l'autre étang qui est là on a un troisième étang ici et vous avez le château qui est ici d'accord là on est terre de la grange dressée pour Lafayette donc on a le château ici et donc on a notre projet Lafayette avait tout près de son château une terre une ferme une architecture typiquement brillarde de la région et donc cette ferme elle a été rachetée par la fondation il y a désormais quelques années et l'idée c'est d'y créer le musée dédié à Lafayette donc vous avez ici cette ferme donc pour l'instant ce sont des granges donc c'est un gros chantier qui va s'annoncer puisque ces granges il va certainement falloir fouiller aussi cette cour on est sur une ferme assez ancienne et puis aménager les communs qui sont là qui sont l'autre partie qui sont les communs qui sont ici et qui sont aussi des bâtiments qui ont certainement été bâtis au début en tout cas dans les années 1820 et qui font penser vraiment presque à un cottage ou en tout cas une architecture soit britannique soit nord-américaine et qui sont qui étaient là aussi une ferme un peu modèle voulue par Lafayette où il avait des hocos du Mexique il y avait même un ours brun qui lui avait été envoyé des Etats-Unis et donc l'idée ça va être de créer ce musée ce musée ici et de mettre en valeur son action auprès des Polonais donc voilà un petit peu où on en est donc on a une redécouverte des fonds et de nombreux documents une problématique qui est celle d'un château qui ne permet pas un grand nombre de visiteurs un projet de musée pour avoir un plus grand visiteurat mais en même temps des oeuvres qui sont extrêmement fragiles alors je ne vous l'ai pas montré mais on a aussi un fragment de drapeau russe qui a été offert par les insurgés polonais donc qui lui ont été envoyés donc on a ce fragment de drapeau qui est sur le bureau de Lafayette mais c'est très fragile donc il y a une véritable question de préservation qui s'oppose parfois avec celle de la monstration et donc c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement mais j'espère que d'ici quelques années j'aurai l'occasion de revenir vous parler du musée terminé voilà je m'arrête là merci donc je ne sais pas moi j'ai une question mais peut-être je propose que soit les étudiants soit ceux qui sont dans la salle avec nous commencent ou ceux qui sont en ligne d'ailleurs vous êtes évidemment invités à intervenir à poser des questions soit sur les questions liées à la mise en valeur du patrimoine soit des questions de curiosité sur Lafayette puisque comme vous avez vu Vincent est intéressable sur la question oui on a une question alors attends Alexandra je vous en prie merci bonsoir madame merci merci pour ces séminaires aujourd'hui c'est très intéressant le sujet donc j'ai une question concernant la bibliothèque du général Lafayette car je n'ai pas compris donc est-ce que les historiens par exemple les étudiants d'historie ont de l'accès à la bibliothèque du général Lafayette maintenant et aussi est-ce que cette bibliothèque était déjà digitalisée et les livres sont disponibles en ligne merci alors je vous remercie c'est une question c'est parfait mais ça me permet de parler d'un point que je n'ai pas pu aborder qui est celle en détail en tout cas qui est celle de la mise à jour de notre de notre de notre site internet actuellement nous fonctionnons avec deux outils un site internet que je vais vous montrer qui est ici voilà je n'ai pas éteint j'espère zoom non tu arrêtes il faut changer tu mets ok voilà et tu appuies sur le bouton vert et tu choisis l'écran voilà voilà donc ça c'est notre site internet et donc il a été mis il a été réalisé il n'y a pas très longtemps mais je dirais que je n'en suis pas très satisfait et ce n'est pas moi qui l'ai mis il est très qui a gravé dessus donc mais il ne faut pas critiquer ce qui a été fait avant mais bon on peut toujours améliorer les choses et en l'occurrence vous avez par exemple dans les patrimoines vous allez avoir une présentation ici des bibliothèques dans les bibliothèques vous voyez vous avez à la fois la bibliothèque Lafayette la bibliothèque Jarnacro en Chabot la bibliothèque Lastery et la bibliothèque Chambrun ainsi que la bibliothèque des fondateurs et la bibliothèque du Châteldon et dans la bibliothèque Lafayette vous allez quand vous cliquez dessus vous allez avoir finalement une sorte de miscellanée de pot pourri des ouvrages que nous allons pouvoir avoir je vous prends un exemple si on va sur le droit des hommes vous allez avoir tout ce qui va concerner les procès-verbaux des séances de l'Assemblée Provinciale d'Auvergne les choses qui concernent parce que Lafayette était un grand abolitionniste tout ce qui concerne l'abolition de l'esclavage de la Grèce évidemment les constitutions des provinces des choses sur les pénitenciers je vous parlais tout à l'heure de l'anniversaire 84ème anniversaire de la naissance de Tadeco Susco mais le catalogue n'est pas en ligne or ce catalogue nous avons une base de données où les ouvrages ont été non pas numérisés ils ne sont pas numérisés les archives sont numérisés mais les ouvrages ne le sont pas et ce que je voudrais c'est faire le lien entre notre base de données qui n'est pas accessible en ligne avec notre site internet pour que les chercheurs comme vous puissent consulter voir un peu quels sont les ouvrages que nous avons parce que pour l'instant finalement ce site il n'est pas mal mais c'est un site un peu comme un ouvrage c'est comme un beau livre on se parait un peu dans un catalogue de musées or ce qu'il nous faut maintenant c'est mettre les inventaires d'archives en ligne et les catalogues d'ouvrages en ligne parce que ce que je fais actuellement quand on a des chercheurs c'est que je leur demande leur sujet de recherche et c'est moi-même qui fais la recherche ou je les fais venir à la fondation pour qu'ils puissent consulter la base de données donc si évidemment il y a des choses qui vous intéressent ou qui sont vous pensez qui sont susceptibles de vous intéresser dans vos recherches pour l'instant il faut m'envoyer un mail je ferai la recherche il faut venir prendre rendez-vous avec moi dans les locaux à Paris pour qu'on puisse vous donner accès à la base de données regarder ce qu'on a et dans ces conditions ensuite on vous communique les ouvrages voilà pour les archives numérisées c'est accessible quelque part non les fonds sont numérisés mais ils ne sont pas accessibles en ligne sur le site sur le site alors tu vois si tu vas sur si tu vas sur les patrimoines j'y retourne tu vas avoir les archives voilà et donc dans les archives bah tu vas tu vas alors là c'est pareil ça va être c'est une prénovation j'ai dit quelques éléments voilà tu vas avoir quelques éléments donc là je suis sur la liberté des peuples note sur la question polonaise alors voilà sur la question polonaise j'ai reçu par les mains de monsieur notaire commandant du bataillon de la légion de la garde nationale parisienne la somme de 4000 francs pour la distribution à Montgray à des réfugiés politiques des divers pays et donc à une famille italienne remis à la princesse pour distribuer à des italiens à le Wolfsum prisonnier à un réfugié allemand à un polonais recommandé par je ne sais pas ce que c'est Gervais à un polonais qui est à l'hôpital du gros caillou au lieutenant colonel espagnol à un autre lieutenant colonel espagnol bah voilà mais ça toutes ces archives ont été numérisées mais elles ne sont pas elles on en a beaucoup plus elles ne sont pas mises en ligne elles ne sont pas mises en ligne citer sur l'histoire américaine Bentham les liens de Lafayette avec Bentham la personne je lui ai d'abord en fait elle signe un engagement de confidentialité et de citation de source je lui envoie les images numérisées évidemment il n'y a pas de question de mise en ligne ou quoi que ce soit sinon dans une publication scientifique et si elle souhaite avoir les originaux elle reprend elle reprend contact avec moi et dans ces cas là voilà ça range comme ça nous avons une autre question en ligne oui oui bonjour merci pour votre présentation j'aimerais savoir vous avez un peu touché au sujet de de la mémoire finalement de Lafayette et j'aimerais aujourd'hui savoir quelle est sa place finalement dans le paysage je vais dire historique mais aussi politique est-ce qu'il y a encore des figures politiques qui se revendiquent de son héritage ou je sais qu'il y a beaucoup quand même de personnalités qui sont revendiquées par plusieurs champs politiques mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas de Lafayette vous avez entièrement raison c'est une la dernière fois que nous avons eu une mise en valeur du rôle de Lafayette c'est pour le bicentenaire de la révolution donc il y a quand même près de 10, 20, 30 ans 35 ans et depuis le bicentenaire de la révolution Lafayette est très peu mise en valeur alors en France aux Etats-Unis ça reste une star ça reste une star comme étant c'est l'hôte de la patrie comme ça qui est guest of the nation là ils organisent énormément de choses le problème côté Etats-Unis c'est que les célébrations déjà c'est très fédéral et c'est très ils ont tenté de faire quelque chose autour du 250ème de l'anniversaire de l'indépendance mais il y a une guéguerre interne apparemment entre les républicains et les démocrates donc en fait il n'y a que des initiatives individuelles et notamment des initiatives associatives avec des associations qui sont qui sont des associations qui ne sont pas censées être au but lucratif mais qui ont quand même toujours besoin d'agir et tout et on va dire que c'est des célébrations qui ne sont pas toujours plus très sérieuses où on va avoir voilà en gros ça va être la parade avec un type déguisant Lafayette sur un cheval blanc et bon ça va s'arrêter un peu là quoi il y a des choses très sérieuses il n'y en a pas trop alors là ce qui va ce qui en France va se passer c'est que pour le 250ème anniversaire de l'indépendance il va y avoir une belle exposition aux archives nationales dont je suis membre du comité scientifique donc je suis ravi parce que ça va permettre de remettre un petit peu je pense d'avoir quelques écrits sur Lafayette on a quelques colloques apparemment qui se préparent autour de autour de Lafayette notamment notamment à Toulouse mais personne et notamment les politiques moi je n'ai pas connaissance de gens qui se revendiquent de Lafayette je suis d'ailleurs assez surpris qu'actuellement il n'y ait pas plus de de parallélisme qui soit fait entre la situation actuelle au niveau européen et celle qui a pu connaître Lafayette et notamment par rapport à l'insurrection même si c'est sensiblement différent mais polonaise de 1830 en fait comme Lafayette il est Lafayette je pense mais c'est un avis assez personnel c'est que aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'a jamais pris le pouvoir alors qu'il aurait pu le prendre on lui a on lui a offert quasiment le pouvoir sur un plateau en 1789 voilà quand on voulait dire que tout allait bien c'était la popularité du général Lafayette et toujours au plus haut donc ça voulait dire que le peuple de Paris était tenu pendant la révolution française en 1830 on lui a proposé de devenir lieutenant général du royaume il n'a pas voulu il a mis Louis-Philippe sur le trône et finalement Lafayette il est très critiqué parce qu'on dit oui il n'a jamais été au bout de ses idées il a un peu survolé la question de la démocratie du libéralisme politique Châteaubriand dira de lui dans une formule bien trouvée bon il n'a eu qu'une idée mais ce fut celle du siècle et finalement on lui reproche d'être un petit peu simplé dans ses raisonnements et d'être plutôt quelqu'un qui est plutôt à chercher sa propre gloire or je pense que c'est un peu plus complexe que ça et que Lafayette avait une 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 horreur de la violence surtout de la violence aveugle je pense qu'il avait eu un véritable traumatisme de la révolution française puisque pour lui son expérience américaine est une expérience presque idéale idéalisée romantique où on se retrouve avec un pays qui a son indépendance après une lutte contre les anglais et ça se termine je pense qu'il pensait un peu à la même chose pour la révolution française et il a vu la catastrophe que ça a été avec la terreur et donc je pense que cette partie de son histoire va expliquer ensuite sa prudence parfois envers envers ce qui pourrait dégénérer en une violence aveugle et en tout cas je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à aller voir un petit peu ces interventions à la chambre des députés ces actions pour voir comment comment ils se positionnaient par rapport notamment à la Pologne mais aussi à la Belgique comme disait Bonivar, Haïti etc parce que voilà mais vous savez bon je pense que ça c'est un avis très personnel je pense que la question du politique est aujourd'hui beaucoup dans la communication la communication c'est l'immédiateté et on n'a plus beaucoup de politique historien donc c'est peut-être ça finalement qui manque mais moi j'aurais bien aimé que la faillette soit récupérée mais bien récupérée merci beaucoup j'ai une question je ne sais pas si j'ai bien compris mais à un moment vous avez évoqué la correspondance de la faillette est-ce que j'ai bien compris qu'il a entretenu la correspondance avec Boavski Kustushko et Ostrowski oui alors on a on a et sur quoi porte cette correspondance voilà alors on a des lettres on a des lettres alors je ne pourrais malheureusement pas rentrer dans le détail parce qu'en plus je n'ai pas accès à la base de données mais je pourrais vous dire ça on a plusieurs on a à la fois de la correspondance avec eux alors soit c'est lui ou c'est son secrétaire qui s'adresse à Kustushko c'est ce que je vous montrais tout à l'heure pendant la captivité de la faillette pour essayer de le faire sortir quelle langue en français c'est en français c'est en français la lettre de maçon la lettre de maçon elle est en français elle est voilà je l'ai là pomme 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 attends elle est là voilà hop si je alors attends hop ah la lettre de maçon voilà général je me devais alors je suis désolé dans le cadre de la liberté dans les deux mondes votre ami le général Lafayette j'ai mis dans les dans les fers et depuis 4 ans transféré de prison en prison donc voilà on a quand même on a quand même de la correspondance ensuite on a aussi de la correspondance indirecte qui va concerner Kosciusko qui va concerner Pulavski et qui va être adressé ou Ostrovski par exemple à ses collatéraux donc à Casimir Perrier etc où il va beaucoup évoquer ses personnages mais je pourrais vous retrouver ça parce que je sais qu'on a des minutes et voilà mais là je suis en détail mais est-ce qu'il y a une correspondance directe euh lettre d'Ostrovski ou de Kosciusko je pense qu'on a on a de la correspondance directe Ostrovski Kosciusko Pulevski je suis pas sûr Pulevski je suis pas sûr mais Ostrovski Pulevski c'est une autre opération ouais c'est ça donc mais tu sais comme ils combattaient ensemble donc avec les autres qu'il n'y a plus continué ouais c'est ça je vais vous dire ça jusqu'au j'essaye de retrouver ça ici parce que là j'ai mes identifiants ça va on capte quand même ici voilà euh donc on a la lettre on a euh pam 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 alors là on a ouais euh on a un billet non c'est un billet de la faillette à sa à sa nièce euh 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 on a les obsèques de Kosciusko au tombeau des rois de Pologne ça c'est euh et alors si on a dans les mémoires il en parle mais je suis pas sûr qu'on est la correspondance directe ouais je suis pas sûr qu'on est la correspondance directe si je peux me permettre j'aurais deux questions du coup pour te poser en lien par rapport à ce qu'on a dit parce que première chose donc pas une question de curiosité par rapport à ces traces polonaises disons dans ce qui est concerné de votre fondation parce que tu as parlé justement de ce couloir des polonais etc est-ce que vous avez des traces patrimoniales dans le sens est-ce que vous avez des objets qui ont été gardés pour cette période je sais pas des effets personnels de ces polonaises et quelquefois ce qui est bien ici alors euh à ma connaissance non euh à ma connaissance non euh le le les seuls objets qu'on a par exemple c'est ce que je te parlais tout à l'heure c'est le fragment de drapeau oui mais du coup qui était plutôt envoyé comme cadeau voilà c'est ça qui lui est permis mais par exemple des vêtements des uniformes et autres à ma connaissance on en a pas les polonais vous l'avez pas gardés enfin le de quoi on l'a dit non et j'aimerais bien savoir où est passée l'épaulette parce que je pense qu'elle a été elle a été conservée parce que on a sauf qu'elle a été perdue donc bah il me semble que voilà donc on a cet ouvrage là La Fayette et la Pologne qui a été publié en 1934 et on a un catalogue de peut-être c'est Laval qui doit reprendre ça je pense pas on a donc des autographes il y a notamment des lettres des lettres autrographes on a une lettre à Adam Mikiewicz on a des manuscrits autographes divers donc adresse de la garde nationale voilà on a ses discours on a des portraits évidemment et il me semble dans mon souvenir qu'on avait cette épaulette qui était présentée non il y a une médaille une gravure en tout cas à un moment elle était là ouais mais elle a existé elle a été remise au comité central donc ça m'étonnerait qu'elle ait été perdue non bon la question est numéro 2 liée aux politiques plutôt parce que tu as parlé des projets que vous avez justement la volonté de mettre en place ce musée et de développer ce musée je me demandais un peu qu'est-ce qui a stimulé le choix du Nord parce que si je l'ai bien noté c'était la défense du libéralisme et des idées démocratiques c'est ça ? ouais alors c'est un titre de travail c'est pas un autre chose parce que moi je me disais que le libéralisme alors évidemment pour un historien on sait tous que le libéralisme c'est quelque chose qui au 19ème siècle avait une connotation très différente voilà mais aujourd'hui quand on a associé le libéralisme plutôt à une vision économique économique plutôt ouais aujourd'hui donc c'est peut-être pas le meilleur choix alors comme je savais que j'étais dans une m'assemblée choisie aujourd'hui et que le sens de libéralisme n'allait pas être pris dans son dans son dans son dans son dans son description contemporaine mais évidemment en fait pour être pour être tout à fait précis la Fayette n'utilise pas le terme démocratie bien sûr mais en revanche il va utiliser les termes de libéralisme comme étant en fait le terme qui va enfin des idées libérales voilà d'un point de vue historique c'est tout à fait pertinent etc c'est juste qu'aujourd'hui dans un monde on mélange un peu les définitions bien sûr je ne sais pas si c'est le plus mieux choisi grosso modo c'est c'est tout à fait le travail l'idée du musée de toute façon elle reste encore à définir on a le comité scientifique à constituer mais on va être sur un musée qui va être un musée essentiellement monographique moi en tout cas je l'imagine mais j'ai aussi un président je dois en parler avec lui j'imagine qu'il faut contextualiser spatialement le musée pourquoi un musée à la Grange Bléneau ça c'est une sorte d'introduction en fait au musée et ensuite c'est de dire une fois qu'on a contextualisé la Grange Bléneau c'est la Fayette et ensuite on part sur la Fayette et en fait la Fayette c'est trois grandes périodes c'est les insurgents la Révolution française et 1830 et donc ces trois grands moments finalement qu'est-ce qui les lie c'est la lutte pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes donc c'est peut-être ça c'est peut-être voilà la liberté des peuples la Fayette et la liberté des peuples non non je me demandais si c'était un titre de travail si c'était validé déjà non si ça validait je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir dans ça après on a un autre sujet que tu n'as pas posé mais que j'évoquais en introduction c'est le fait qu'on a eu notre fondatrice c'était la fille de Pierre Laval et que nous avions aussi une partie du patrimoine de Pierre Laval dans notre fondation notamment les archives de Pierre Laval et donc là le gros travail que j'ai à faire c'est aussi parce que ça ça pose parfois des questions par rapport à la perception de la fondation par les universitaires en France j'en ai discuté avec des américanistes qui me disent ah oui la fondation de Chambrin c'est la fondation Pierre Laval je dis mais non déjà je n'y serais pas venu si c'était le cas ensuite j'ai fait acter par notre dernier conseil d'administration que le fonds Pierre Laval sera déposé aux archives nationales parce que c'est le mieux à faire on désarme absolument on clôt le débat on dégonfle le débat et donc et ça nous permet de nous recentrer vraiment sur ce qui est notre nos statuts c'est la Fayette quoi et du coup ce qui veut dire ceci que vous allez changer c'est je comprends bien au niveau de l'approche avec la création du musée c'est un château qui sera ouvert en public mais non c'est ça alors c'est là aussi c'est la ferme qui sera ouverte au public et pas le château le château ce sera impossible en fait là pour accéder à la chambre des polonais à ce couloir des polonais c'est deux tout petits escaliers donc autant dire qu'en termes d'accessibilité des règles d'accueil du public de réception du public impossible donc c'est un choix pratique c'est pas un choix politique ou financier alors il y a une partie de choix politique qui est de garder et ça c'est mon président qui le souhaite c'est de garder ce lieu comme étant une sorte de capsule temporelle de l'époque Lafayette il y a un choix politique qui repose aussi sur l'histoire de la visite de ce château du temps de monsieur et même de Chambrun les visites se faisaient toujours l'après-midi à 14h jusqu'à 16h et ça se terminait dans la chambre de Lafayette où on faisait un feu dans la cheminée à la bougie et ensuite il y avait un goûter et les gens rentraient chez eux et il y avait 5 personnes maximum parce qu'il y avait 5 sièges dans la chambre de Lafayette tout l'OKF enfin le SSF déjà on est trop nombreux et donc il y a cette volonté alors moi évidemment j'en ai un peu parlé avec lui on en parle ça fait partie de débats on a il se trouve que mon épouse est directrice de musée aussi donc j'ai aussi cette discussion là avec moi je vois un souci majeur c'est l'accessibilité et c'est la sécurité parce qu'il faut imaginer quand on est dans la chambre de Lafayette on a sur sa table de nuit tout est en accès libre on a sur sa table de nuit les cheveux de sa femme on a ses lunettes dans le musée vert on a le brouillon de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisque c'est Lafayette qui a participé à la rédaction donc c'est vrai qu'en termes de sécurisation du site ça serait aussi un investissement considérable parce que ça devrait être des visites ça pourrait pas être des visites libres alors pourquoi pas faire un peu plus de visites encadrées après il y a un musée c'est aussi sans enlever cette spontanéité et puis après il faut voir notre modèle économique puisqu'aujourd'hui un musée c'est aussi un modèle économique sans être rentable il ne faut pas que ça soit trop dispendieux non plus et si on paye des guides pour des groupes peut-être que dans ces cas-là il faut que ce soit des visites sauf pour des invités triés sur le volet que ce soit des visites un peu avec un prix élevé parce que je te prends un exemple nous on est beaucoup sollicités par des associations américaines qui nous disent on voudrait visiter le château on est des spécialistes de Lafayette etc et quand on regarde un petit peu c'est des gens qui font venir des millionnaires américains qui les font payer extrêmement cher et nous on leur donne l'accès gratuit au château et donc on est sympa on accepte des associations qui font venir des visiteurs mais en même temps eux se font de l'argent récupèrent de l'argent donc en fait l'idée c'est le côté grand public ça sera le musée qu'on va faire à côté et là le château resterait un espace un peu préservé réservé mais on va se poser la question dans ce musée il va falloir mettre des choses quand même et ça aussi ça va être un gros travail à faire avec le comité scientifique et avec le scénographe qu'est-ce qu'on met dans le musée qu'est-ce qu'on laisse dans le château parce qu'il n'est pas question de vider le château pour remplir le musée alors après il y a pas mal de choses qui sont actuellement non visibles qui méritent d'être dans le musée la fondation elle bénéficie d'aide financière de l'état non c'est une fondation qui a la chance de pouvoir être en autonomie financière parce que en fait monsieur et madame de Chambin comme ils n'avaient pas de descendants ils ont mis leur fortune dans la fondation ce qui veut dire que ça nous offre une liberté importante ce qui est très appréciable mais ça nous demande aussi une gestion financière précautionneuse parce que l'idée c'est de ne pas faire en sorte de pouvoir continuer pendant encore j'espère plusieurs siècles à entretenir ce patrimoine et à le transmettre c'est ça et comme vous avez dit il y a vraiment des trésors nationaux le brouillon de l'éclairage vous n'avez pas des pressions de de grands musées de l'état alors on n'a pas de pression ils savent ce qu'on a ils savent ce qu'on a ils savent que quand on fait des travaux on les fait bien donc ça c'est donc ils nous laissent tranquilles parce que quand on a fait vraiment les couvertures on a fait appel aux meilleurs les façades et tout les duvis ça a été fait vraiment voilà et puis après il y a quand même comme on est une fondation communauté publique on a un conseil d'administration au sein du conseil d'administration vous avez deux représentants de l'état un représentant du ministère de l'intérieur parce qu'on est une communauté publique pour la question des comptes notamment et une représentante du ministère de la culture parce qu'on a des collections plutôt culturelles et en fait des fois ils sont bien contents de nous trouver parce que eux ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter et d'entretenir des choses et quand nous on se positionne pour acheter quelque chose ils n'auraient pas forcément pu pouvoir l'acheter donc c'est pour ça qu'ils nous laissent quand même pratiquement tranquilles et puis après vous voyez moi par exemple je viens du milieu je suis fonctionnaire à la base je suis conservateur donc j'étais fonctionnaire du ministère de la culture et ça donne aussi une capacité de m'avoir pris comme directeur ça donne une capacité de dialogue avec les institutions du ministère de la culture j'ai travaillé aux archives nationales et la représentante du ministère de la culture au conseil d'administration elle est conservatrice aux archives nationales donc elle sait bien qu'en plus la fondation fait ce qu'il faut pour que les choses soient bien entretenues on remercie je pense merci à vous c'est intéressant vous avez un regard de cette fondation privée mais finalement qui est dans son mode d'utilité mais qui garde aussi un patrimoine je pense qui fait partie de l'histoire en tout cas française au sens large donc c'est une belle c'est une belle collection en tout cas je pense et sa mise en valeur d'un point de vue soit par le biais du musée soit par la mise en ligne ça peut être quelque chose de très utile je pense à la fois pour les historiens et simplement pour ceux qui s'intéressent à cette période et qui s'intéressent à ce personnage qui reste à redécouvrir je pense qu'il reste encore à mettre en valeur dans ses liens avec la Pologne probablement je pense qu'il y aura un beau sujet de recherche sur la faillette et la Pologne à ma connaissance il n'a pas été encore mais je ne suis pas je suis arrivé qu'il y a qu'un an alors peut-être il y a eu des articles mais les grands travaux je pense qu'il y a des choses encore à découvrir merci à vous merci beaucoup et on se retrouve la prochaine fois qui sera je ne sais pas si je vous rappelle la prochaine le prochain séminaire c'est le 3 avril Fabien Donkert de la Serbonne-Nouvelle va nous parler des transformations de musées ethnographiques entre multiculturalisme et approche décoloniale oui on reste dans les musées mais dans une approche décoloniale libertaire et décoloniale c'est pas grave je coupe oui merci beaucoup pour le voir au revoir merci bonne soirée à tous oui